Bonjour François. Bonjour Benoît. Alors entre 2010-2012 tu as monté le réseau MSV avec des collègues et en fait MSV pourquoi ? Parce qu'en fait en France on a la bio, l'agriculture conventionnelle et du coup tu as eu l'idée ou l'intuition et vous êtes parti à créer un autre truc et là maintenant c'est en train de bien fonctionner du coup on peut se poser pas mal de questions sur la bio, ses limites et en fait peut-être que le maraîchage sur sol vivant ça apporte des réponses à des impasses dans laquelle la bio s'est émise et du coup je trouverais intéressant si tu pouvais nous réexpliquer un petit peu la démarche historique dans laquelle la bio s'est créée et puis après on va peut-être regarder un petit peu le cahier des charges et voir un petit peu comment améliorer et dépasser les limites de ce cahier des charges et de cette bio quoi. Ok oui donc la question c'est donc effectivement pourquoi on a ressenti le besoin de créer une énième tendance de l'agriculture et pourquoi la démarche que nous on a lancé ne s'est pas reconnue ni à la fois au sein de la bio ni à la fois au sein des conventionnels qui d'ailleurs on va reparler un petit peu après conventionnel ça veut tout et rien dire puisque en fait c'est tout sauf la bio donc c'est toute l'agriculture sauf un certain pourcentage de l'agriculture donc clairement c'est quelque chose qui si on a créé ce réseau maraîchage seul du vent si on a créé cette nouvelle expression c'est parce que avec tous les gens tous les gens avec qui on a créé le réseau de part d'autres parcours personnel on ressentait le besoin de développer une thématique particulière qui était peu ou mal abordé par les autres tendances de l'agriculture donc si je prends moultes tendances comme nature et progrès la biodynamie lecture bio toutes les tentatives de créer des des surcouches de réglementation au dessus de la bio qu'on a beaucoup aujourd'hui je peux les citer mais on a essayé de rajouter des surcouches réglementaires sur le cahier des charges bio pour parler du local pour parler de oui principalement du local des circuits courts pour parler de social pour parler de du bien-être animal aussi si je te coupe là deux secondes en fait c'est vrai que quand si on n'est pas de la profession quand on voit un petit peu tous les labels tout ce qui sort on s'y perd un peu on voit agriculture bio de machin de trucs de bidule et là du coup msv c'est une autre chapelle en plus où c'est justement c'est oui en effet c'est notre chapelle en plus alors après quelle est la spécificité cette chapelle je pense que ça c'est un peu le sentiment que je partage avec beaucoup de développeurs à qui je travaille c'est que nous on a remis un peu l'agronomie au coeur du sujet quoi si tu regardes le fonctionnement de nature et progrès oui on parle d'agronomie mais au final pour moi il n'y a plus vraiment d'agronomie dans ces dans ces chartes là dans ces cahiers des charges ou en tout cas il ya une vision agronomique qui n'a pas su évoluer voire qui a reculé clairement dans la fin du deuxième moitié du 20e siècle on a une vision agronomique qui a reculé et on le verra après là dans le contenu du cahier des charges bio dans son règlement il ya beaucoup de beaux principes agronomiques et puis au final il ya quand même eu dans la deuxième moitié du 20e siècle une dérive claire parce qu'il fallait produire parce que fallait répondre à l'augmentation de la demande parce que fallait répondre à plein de pressions sociétales il ya une dérive où à un moment donné on a été obligé de de produire produire survivre dans l'économie de marché et à un moment donné l'agronomie on l'a un peu oublié et donc on arrive à plein de d'incohérences sur le terrain quand on regarde les systèmes de production viticole les systèmes de production de céréales dans tous ces cahiers des charges on voit quand même que les beaux principes agronomique était proposé parce qu'ils sont proposés ils sont pas imposés dans la plupart des chartes en fait ils sont pas respectés où on en est très très loin en tout cas je pense de l'idée que ça faisait les gens qui ont écrit ces règlements et ces cahiers des charges et donc à un moment donné ça crée quand même une une dissonance assez forte entre les cahiers des charges qui disent qu'il faudrait utiliser enfin qu'il faudrait par exemple améliorer les paramètres biologie des sols avoir de l'eau propre utiliser moins de phyto etc et puis qu'est ce qui se passe depuis 30 ans à 40 ans est ce que réellement on a de moins en moins de problèmes d'eau non en fait je vais pas dire qu'on en a beaucoup plus mais en tout cas on a une érosion qui continue on a de plus en plus de nappes d'eau qui sont polluées alors il y en a peut-être qui s'améliorent à certains endroits il ya eu des un très gros travail fait je sais pas sur les cours d'eau quoi la propreté des plages la propreté des bords de cours d'eau nous on est un peu jeune mais si tu remontes dans les années 80 moi je me souviens et ma mère est assez sensible à l'écologie et donc quand tu allais sur les plages je suis normandie tu allais sur les plages de normandie c'était une décharge de plastique à perte de vue donc on sent quand même qu'il y a une prise de conscience qu'il y a une amélioration des choses mais est ce que c'est vraiment ça la pollution de l'eau quoi est ce que la pollution de l'eau c'est vraiment avoir un bout de plastique est ce que c'est sur la plage est ce que c'est avoir des trucs qui flottent dans l'eau ça fait partie des pollutions certains diront peut-être que s'il y a encore de la pollution c'est que tout le monde n'est pas en bio c'est ça et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être aujourd'hui faire une déconstruction un peu clair de décailler des charges et de comprendre pourquoi il ya une dizaine d'années on s'est senti obligé de recréer une nouvelle tendance honnêtement c'était pas voulu de créer une nouvelle tendance moi quand j'ai démarré je pense que la plupart des collègues à qui on a démarré il ya 10 15 ans ce travail de déconstruction de l'agriculture actuelle pour revenir à des fonds d'invento agronomique l'idée c'était pas de créer une nouvelle tendance ça s'est fait par des mécanismes sociologiques qui sont un peu toujours les mêmes c'est qu'on a voulu porter une nouvelle thématique et les réseaux existants aucun réseau existant n'est venu nous dire c'est génial ce que vous faites c'est vrai qu'il est grand temps qu'on s'y mette quoi et donc collectivement allons-y profitons de vos expériences profitons de votre volonté de votre énergie pour y aller dans cette malheureusement ce n'est pas passé comme ça ça a été plutôt l'inverse c'était plus trop une hostilité parfois assez franche de certains réseaux de quel réseau parent c'est-à-dire un rejet plutôt par rapport c'est un peu tout en fait quand j'ai voulu fermer par exemple l'association maraîchage sur vivant qu'on a monté en 2012 notre une des premières actions qu'on a mené c'est de devenir organisme de formation pour pouvoir utiliser fonds de formation vivant pourquoi parce que chaque fois que j'allais dans une région que je trouvais j'en sais rien un agriculteur très en avance qui était dans le conseil d'administration d'une chambre d'agriculture parce qu'il faut faut pas croire mais souvent les gens qui sont dans les conseils d'administration des chambres ou des syndicats sont quand même des gens investis dans leur profession et donc souvent c'est pas les mecs les plus en retard sur le développement technique c'est souvent des gens qui sont un peu ambitieux qui sont curieux qui avancent si je trouve un agriculteur qui était motivé pour avancer dans cette démarche de sol vivant et qui était au conseil d'administration de sa chambre tout de suite on sentait que il y avait des blocages parce que la thématique qu'on abordait était trop ambitieuse et qu'on prenait pas pourquoi mais non il n'y a pas de problème de chez les conventionnels on disait mais non il n'y a pas de problème de pollution des eaux parce qu'on utilise des nouveaux systèmes pour doser précisément l'azote si la pollution de l'eau et les problèmes environnementaux se résolvaient à du dosage d'azote parce qu'on avait essayé réussi à économiser 20 unités d'azote grâce à notre nouveau système gps je sais pas quoi non les problèmes agricoles sont beaucoup plus vastes que ça mais c'était typiquement le genre d'argument qu'on avait et donc je sentais que c'était compliqué et donc on perdait énormément de temps on voulait organiser une formation on essayait de s'appuyer sur un organisme de formation existant ça voulait pas après dix coups de téléphone ça n'avançait pas et donc on a dit on fait notre propre oeuf on a eu une réaction je dirais peut-être même un peu plus hostile de la part des réseaux bio parce que le fait d'aborder la question du sol vivant et du non travail du sol clairement on en reparlera après mais ça reposait la question du refus de la chimie et de la question du glyphosate ou travail du sol et comment comment le label bio s'est fondé en fait on pourrait faire un petit historique là juste ça va être un poil long si on reprend parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de vision si tu écoutes des gens je sais pas comme comme claude et d'idia bourguignon où tu vois par exemple quelqu'un comme mon ami conrad schreiber ils ont connu quand même cette époque de la bio où on a avant tout écrit la bio où on essayait de mettre dans la bio beaucoup de d'éléments agronomiques et donc si tu entends des gens comme le soutenir ou comme les bourguignons qui parle de la bio ils ont en tête ce qui a été écrit en préambule du cahier des charges on en parle un peu après mais c'est d'ailleurs beaucoup d'éléments agronomiques qui d'ailleurs pour certains sont aujourd'hui assez obsolète mais en fait il ya quand même eu un changement dans dans la réification de la bio c'est dire dans ce que le comment le règlement bio s'est transformé dans la réalité et petit à petit on est passé d'une vision c'est des fois ce que les gens appellent l'esprit de la bio c'est l'esprit de la bio en fait il écrit dans le cahier des charges puis en fait ça a dérivé doucement juste par un refus de la chimie c'est très schématique et donc je pense que l'histoire de la bio c'est ça c'est beaucoup de gens qui ont vu le modèle npk se mettre en place à grand renfort d'études de l'inra de tous les instituts de recherche en disant mais regardez on prend une plante on la met dans l'eau il suffit de mettre du npk des oligos ça pousse eux ça leur parlait pas ils se sont dit c'est pas c'est pas ce qu'on a envie de faire et ils se sont dit on va faire on va faire de la bio et la bio c'est sans chimie je pense avoir discuté avec pas mal de gens aujourd'hui notamment des pionniers historiques c'est peut-être plus c'est évidemment plus compliqué que ça mais je pense la grande tendance c'était que le modèle npk a quand même été une réussite formidable en termes de production mon grand-père qui faisait de la polyculture à l'élevage en normandie un beau jour on lui a mis un sac d'engrais dans les mains il a balancé ça et dans le champ et il a fait 35 ans en plus quoi la question c'est pourquoi c'est 31 c'est ce sac d'engrais là il était nécessaire pour faire cette 30 quinteaux d'engrais quelle était la déficience dans son système est ce que c'est ce sac d'engrais permet de faire mieux que la nature ou en fait est ce qui permet de compenser des manques de nos pratiques agricoles tous les enjeux de ces questions là c'est ça je pense qu'il faut aujourd'hui on ré ouvre qu'il faut qu'on rediscute puisque c'est quand même bien l'ambition de nos réseaux qui parle du sol vivant d'agriculture de conservation etc donc ça a été une récite assez formidable ce modèle npk mais en même temps d'un autre côté tu as eu une fuite en avant je pense sur les modèles hydroponiques par exemple où ils ont complètement perdu le contrôle des maladies et de la vie du sol tous les producteurs séristes qui avaient trop travaillé les sols et et qui c'était trop parti dans le modèle npk ils sont partis ils sont arrivés avec des systèmes incontrôlables parce que trop de maladies et au bout d'un moment ils ont poussé à bout le modèle npk on met des gouttières on met du liquide nutritif on met une tomate dedans on met un concombre dedans et ça pousse et le problème c'est que ça n'a pas résolu réellement leur problème de maladie ça leur a fait gagner du temps et en fait ils ont eu de plus en plus de maladies enfin pas de plus en plus ils ont continué d'avoir une nouvelle maladie et aujourd'hui j'ai des producteurs en hydroponie qui viennent vers moi en me disant là on croit qu'on est vraiment arrivé au bout du bout ou en tout cas on aimerait arrêter de fuir devant la maladie et on sent bien qu'on a loupé un truc donc tu as à la fois ces modèles hydroponiques qui ont été l'aboutissement du modèle npk puisqu'en fait les premières expérimentations qui ont servi vraiment de modèles au modèle npk c'est un chercheur qui s'appelle nash ou lâche je sais plus quelque chose comme ça ça doit être les essais de nash je crois fera qu'on regarde ça à peu près et en gros c'était l'expérience qui qui était intéressante qui était en hydroponie on mettait des légumes on était différentes plantes on mettait des liquides nutritifs on mettait de la lumière plus ou moins artificielle et puis c'était l'expérience in vitro qui permettait quand même de poser de faire des mesures sur les grands cycles c'est malgré tout l'expérience où il y a eu des erreurs assez fortes de fait puisque c'était des modèles en hydroponie on a retiré le sol quand même donc les transferts de carbone sol plantes tout ce qui est micro mixotrophie mycorhizes rôle des vers de terre et compagnie c'est un truc on est complètement mis aux oubliettes et malgré tout on arrive à faire pousser les plantes donc les modèles npk qu'on a fait en hydroponie expérimentaux au bout d'un moment on s'est dit bah ça va marcher dans les champs quoi ça va marcher dans les serres et là il y a quand même eu pour finir répondre à ta question il y a quand même une réaction du monde agricole qui a dit mais non vous êtes complètement en train de déconner c'est pas possible vous n'allez pas pouvoir résumer l'agriculture tout ce qui se passe dans les sols on n'y comprend rien vous n'allez pas pouvoir résumer ça du npk et c'est là qu'il ya eu plein de tendances en fait dans tout le début du dans toute la première moitié du 20e siècle c'est là que se sont développés ces modèles et il ya eu une réaction clairement du monde agricole de manière générale pour dire mais non vous êtes complètement en train de déconner je sais pas comment le formuler vous êtes en train de déconner c'est une évidence que vous passez à côté de quelque chose et c'est une évidence qu'on va le payer un jour donc réagissons sauf que quand en face tu as des mecs qui font 120 quintaux et que tu dis ça et que toi tu n'as pas fait aboutir ta réflexion en termes tu n'as pas fait aboutir ta réflexion sur comment utiliser les principes biologiques des sols pour faire pousser des plantes tu as du mal à être audible parce que sur le plan économique sur le plan du compte en banque c'était pas audible quoi et tu bataille tous les jours cité agriculteur c'était un groupement d'agriculteurs qui essayent de défendre un modèle basé sur les services écosystémiques du sol c'était c'est de faire de l'agro écologie d'utiliser l'écologie en agriculture et bat tu as du mal à être audible et tu galères je pense que c'est ça l'histoire c'est quand même l'histoire d'une belle galère c'est histoire d'une belle galère et au global voilà on en est là c'est l'histoire d'une belle galère et donc il y a quand même un moment donné une convergence qui s'est faite entre tous les gens qui essayent de développer un modèle basé sur les services écologiques au sein d'un cahier les chats qui quand on lit n'est pas trop absurde dépassé je pense clairement il ya plein de concepts qui sont dépassés parce qu'aujourd'hui on sait ce que c'est qu'un verre de terre aujourd'hui on a une bien meilleure réflexion sur tout le cycle matière énergie information anthropique l'écologie en tant que science de la matière science du vivant enfin faut reprendre la définition de l'écologie a beaucoup avancé quand même même si à mon goût elle n'avance pas du tout assez vite donc et elle nous montre au regard de cette écologie qui a été développée on voit qu'il ya des concepts qui sont obsolètes dans le cahier des charges dont toutes les nombreuses charges mais l'esprit était quand même d'aller là dedans c'est pour ça que les gens parlent des fois d'esprit de la bio problème c'est que l'esprit de la bio ça reste un esprit est ce qu'il est là et surtout c'est que le cahier des charges lui les contraignants sur certaines choses et il n'est absolument pas sur l'esprit agronomique en fait ou pas du tout assez c'est pas quantifié il n'y a pas de chiffres on sait pas de quoi on parle et donc bah aujourd'hui on en est arrivé là où on a une bio qui arrive quand même à se développer parce qu'à force de développement technique elle a réussi un peu je dirais sortir du bois quoi mais elle est en train d'affirmer tout un tas de trucs comme quoi elle fait de l'eau propre comme quoi elle a des sols vachement plus vivants qu'elle a de l'activité biologique de la biodiversité dans ses sols oui mais par rapport à quoi par rapport à un état de nature par rapport à un système pire et tu as un gros débat aujourd'hui entre la bio qui représente quelques pourcents de l'agriculture au global et l'agriculture conventionnelle donc la non bio au sein des quels au sein de laquelle émergent des initiatives qui sont peut-être bien plus avant-gardistes que ce qui se fait en bio sur certaines filières pas toutes et la question c'est pourquoi le cahier des charges bio amené des contraintes notamment dans son revue dans son refus de la chimie amené des contraintes qui aujourd'hui sont peut-être très bloquant pour les agriculteurs et on voit qu'elle est dans des impasses notamment bas sur la question du travail du sol comment je désherbe et aller sur des impasses sanitaires notamment avec l'utilisation du pied où on voit que des fois elle va défendre mordicus un produit parce qu'elle sait que si elle n'a pas ce produit ça va mettre en péril pas mal de filières enfin pas mal de filières bio et donc elle se retrouve la bio se retrouve au milieu de ses contraintes où elle a tendance à vouloir montrer que la bio c'est homogène que tout le monde va dans un super bon sens parfait alors qu'il ya une énorme disparité en termes d'impact écologique des pratiques bio tout comme tu as une énorme disparité au sein de l'agriculture conventionnelle et donc on se retrouve en fait avec un paysage qui est extrêmement difficile à lire si on n'a pas un regard d'agronomique et d'un point de vue aussi de l'économie en 94 entre les accords du gade puis après l'omc et du coup peut-être que aussi les les pressions on va dire et les logiques d'économie de marchés ont fait que on a dû peut-être accepter et tolérer différentes pratiques pour rester un minimum compétitif dans ce qui évolue il ya clairement cet aspect là on le voit aujourd'hui par exemple avec des serristes en serre chauffée qui bon ça faudrait regarder en détail dans quelle région ça se fait etc mais bon c'est des trucs qui sont des secrets de polychinelle on sait que les mecs en serre ils te produisent de janvier mars des serres des tomates non bio parce qu'ils sont en serre chauffée et puis bizarrement au mois d'avril ça devient des tomates bio parce qu'il n'y a plus besoin de chauffer la serre et on est obligé d'accepter ces choses là parce que le fait que la serre soit chauffée en début d'année et qu'elle ne soit plus après ça rend pas la tomate pleine de produits chimiques et c'est ça que le label met en avant c'est il met en avant le fait qu'on va manger des produits qui sont exempts de résidus de produits ce qui en plus n'est pas tout à fait vrai vu qu'il ya des produits bio qui sont pas toujours super top et en plus il ya quand même pas mal de dérogation sur le terrain des dérogations réglementaires notamment puisque des fois les services gouvernementaux qui disent non là vous traitez tous parce que on a un problème d'invasion tel insecte etc et donc si vous êtes un bio au milieu du conventionnel vous avez obligation de traiter reste que les gars le font pas tout ça ça c'est des débats mais il ya quand même pas mal de c'est pas tout blanc tout noir même si on sent évidemment qu'il ya un effort de la bio pour utiliser le moins de chimie mais voilà il ya quand même je suis d'accord avec toi une pression du marché c'est toute l'histoire de la bio c'est une pression du marché à tous les niveaux pour rester compétitif et donc il ya une pression des producteurs pour des fois faire un peu des entorses ou trouver un peu les limites du règlement et très souvent aussi en premier lieu oublier l'agronomie parce que ça fait perdre notre temps bien que moi je sois convaincu aujourd'hui que si demain on remet l'agronomie au milieu de la table au coeur du sujet il y aura beaucoup de filières où en fait on va de nouveau redevenir compétitif et typiquement c'est le maraîchage sol du vent on a démarré avec rien très peu de moyens des producteurs sans le sou et malgré tout aujourd'hui on a un taux de survie des fermes qui est énorme et aujourd'hui on a une très très grosse partie des nouvelles installations en bio notamment qui sont sur des petites structures en maraîchage sol du vent avec des gens qui en fait très souvent sont des néo ruraux qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences techniques qui découvrent le métier et s'ils y arrivent c'est bien parce que le fait d'avoir remis le sol vivant au milieu de du projet au milieu de la construction des fermes ça nous a rendu compétitif économiquement donc voilà l'historique de la bio je pense qu'on en est là sauf que je crois clairement qu'il ya eu une dérive à la fois par les contraintes de marché par l'absence de recherche alors là je vais quand même taper un peu sur les instituts de recherche parce que je vais le dire tu vois il ya trois quatre ans j'ai été invité dans une école d'agro à faire une conférence pour présenter le maraîchage sol du vent avec moi était invité une une maraîchère qui s'était installé une pionnière de la bio qui s'est installé il ya 25 ans qui a fait toute sa carrière donc a présenté sa carrière et son système en expliquant que quand même elle en avait bavé qu'au début il n'y avait pas eu grand monde pour l'aider que c'était un métier dur alors la nana avait les doigts complètement déformés à forme à force du désherbage manuel parce que c'était quand même une des pratiques qui était couramment accepté désherber à la main pendant des journées entières des champs enfin on envoie des fusils dans la lune on est encore en train désherber des champs à la main est ce que c'est logique un vrai problème de recherche et développement et elle le disait ça se voyait sur ses doigts qui était tout déformé à force de faire du désherbage manuel et le tableau qu'a dressé il était de sa carrière était un peu triste parce qu'elle disait ouais quand même on a chié on a mis dix ans pour s'installer il nous arrivait quelques petits problèmes c'était vraiment dur on a réussi quand même à survivre mais disait pas ça avec une joue incroyable sa conclusion c'était quand même que ses enfants voulaient pas reprendre la ferme parce que c'était un métier trop difficile etc bon et puis la conclusion de sa conférence a été de dire mais quand même j'ai réussi à faire tout ça j'ai tenu bon 100 m de produits toute ma carrière j'ai pas utilisé de produits de chimie de synthèse alors là tu as toute l'assemblée qui a applaudi le problème c'est que dans l'assemblée il y avait qui quoi il y avait tous les chercheurs en agronomie et tous les profs d'école d'agro quoi ceux qui sont quand même censés aider les agriculteurs à faire en sorte qu'ils n'en chient pas au quotidien parce que ils sont dans leur bureau ils font leurs cours bien au chaud dans les salles de classe donc sûrement j'étais un poil tendu sachant que moi j'ai vécu aussi pendant dix ans avec d'autres une période on était obligé nous mêmes de travailler très intensément reprendre tous les dossiers agronomique etc sans avoir trop d'appui des institutions voire des fois de l'hostilité de temps en temps il y avait quand même des gens qui nous aidaient on travaillait quelques chercheurs qui nous aident bien mais là je trouve je trouvais que c'était assez symptomatique du grand décalage qu'on a aujourd'hui entre des profs des chercheurs des étudiants en agro citadins qui applaudissent une maraîchère parce qu'elle dit qu'elle n'a pas mis de produits phyto mais qui avant quand même expliqué qu'elle en a bavé toute sa carrière oui mais vous ne devriez peut-être pas applaudir parce que c'était quand même votre job salué l'acte héroïque oui il salue l'acte héroïque mais pourquoi acte héroïque donc on a aussi cette problématique pourquoi faut être un héros pour faire du maraîchage bio pourquoi ce n'est pas juste un truc normal et pourquoi on n'a pas tous les instituts qui nous ont filé il ya déjà 25 ans des super petites bineuses des machins des recettes agronomiques des réflexions sur le cycle des plantes pour savoir comment mieux désherber enfin tous les travaux qu'on fait aujourd'hui avec des outils comme le l'ensem comme l'utilisation des bâchages les bâchages biodégradables les mûres sur géochembre les paillages organiques ça n'est qu'aujourd'hui que les instituts de recherche commencent à peine à faire quelques petites publications et ils ont sorti un parcours de e-learning sur l'utilisation des paillages avec pas mal d'aspects agronomiques mais bon ils n'avaient surtout pas mille vers de terre dedans parce que pour cause on peut en parler mais parce que les vers de terre c'était marcel boucher et toutes les collèges du vert de terre était dans sa cave et maintenant sur notre site web mais n'était pas dans la bibliothèque des écoles d'agro donc ça n'est qu'aujourd'hui qu'on voit quand même clairement une volonté de la recherche de se réapproprier l'agronomie de ressortir le bilan humique tous les travaux des dents dupuis et compagnie mais franchement il serait temps et en plus ils ont du retard c'était un petit peu dans le ce développement aussi de la spécialisation de la science où il ya eu quelques ponts qui n'ont pas été construits et qu'il est urgent de faut être honnête la bio a été une victime aussi de cette dérive de la grande de la recherche agronomique vers les modèles npk le tout génétique le tout le moléculaire et puis on a quand même franchement oublié l'écologie c'est ce que raconte bourguignon c'est ce que raconte parcelles boucher pourquoi il tient quelqu'un comme dominique soltner a fait cavalier seul toute sa carrière il a écrit des espèces de sommités de livres alors qu'il était pas raccroché à l'institut de recherche quoi parce qu'en fait il y avait une place pour des livres de vulgarisation d'agronomie et pourquoi c'est soltner qui l'a fait tout seul en freelance pourquoi c'est je dis pas que les chercheurs ont rien fait tu as des chercheurs belges là qu'on écrit le sol vivant la goba et ses camarades c'est quand même une sommité mais c'est quand même un livre récent et le parcours de soltner intéressant là dessus parce qu'en fait il a écrit production végétale production animale des gros livres et à sa retraite qu'est-ce qu'il a écrit un jardin sans travail du sol sans bêchage sans retournage ou je sais plus quoi qui a d'ailleurs comme fukuoka était un livre d'inspiration pour tout le réseau msv parce qu'il a posé les premiers exemples fonctionnels de comment faire pousser des légumes sans travail du sol avec son bouquin d'avant là bas le là et où il y avait déjà la bâche et du coup là on a eu vraiment l'outil de gestion de l'enherbement qui qui se dévoile c'est ça et après bon bah au sein de la bio il ya quand même toute une réflexion qui ont été fait par les instituts techniques etc sur bon bah on veut pas trop mettre d'intrants on se rend bien compte que la bâche plastique c'est quand même ce qui va arrêter de désherber à la main et puis d'avoir le dos péter en fin de carrière donc ça c'est parce que si on veut parler de social il faut quand même aussi éviter d'avoir des agriculteurs désespérés et dépressifs en fin de carrière parce qu'ils n'en peuvent plus enfin j'ai encore vu il ya une dizaine d'années des gens s'installer quand moi je me suis installé avec mon frère et un peu plus d'une année des gens qui sont installés en même temps que moi et qui sont restés vraiment sur ces pratiques de je mets un petit peu de matière organique dans le sol je plante je travaille beaucoup le sol et je désherbe tout à la main comme un fou dix ans de carrière ils ont arrêté parce que des gens qui sont installés à 30 ans c'était pas la même société travailler avoir un travail manuel très laborieux c'était peut-être quelque chose dirait de socialement plus acceptable aujourd'hui ça n'est pas plus personne ne veut tu vois bien dans tous les bouffeurs les stagiaires qui passent ici tu vas réellement réussir à faire désherber cinq jours d'affilée à la main tu es oufeur et tes stagiaires jamais au bout de deux jours tout le monde en a marre au bout de trois jours tout le monde te dit mais c'est quoi ton modèle agricole moi je croyais que la bio c'était cool que c'était super donc on voit bien qu'il y a un problème c'était peut-être acceptable il y a 30 ans de passer sa vie à désherber à la main ça l'est plus aujourd'hui plus personne n'a envie de faire ça mais c'est pour ça que la bio a développé des bineuses des machins des trucs alors ça on va en parler mais c'est des outils qui nous amènent à quoi plus de travail du sol ouais du coup pour démystifier ce cahier des charges bio on va peut-être le regarder un petit peu allez bah écoute je t'ai préparé deux trois trucs donc je t'ai préparé quoi bon déjà qu'on dise en transversal le cahier des charges pour voir comment il est structuré parce que je pense que les gens très peu de gens ont lu en fait quand même quand je fais des formations avec que des acteurs bio je leur dis mais qui l'a lu vraiment le cahier des charges oui il y a 20 ans se souviennent à peine ce qu'il y a dedans quoi moi je te cache pas que j'ai rien d'en transversal parce qu'on préparait ça mais sinon tu ne l'avais jamais vraiment lu et donc encore moins les consommateurs et je te parle pas des hommes politiques ils sont vraiment le bio c'est une image d'épinal je fais une formation il ya pas longtemps c'est assez drôle avec des gens qui sont assez loin du terrain qui bossent dans l'agroalimentaire et je leur disais mais si on a rendu on travaille les sols quoi intimement de personnes et que tout le monde de lecture biologique ressemblait une jolie prairie avec des papillons et puis des trucs et des fleurs partout je leur dis non après un labour sur une belle plaine biose c'est aussi mort que qu'ailleurs donc il faut il faut le lire en transversal pour voir déjà comment il est construit quels sont ses principaux axes de travail et puis après j'ai sorti quelques bas surtout j'ai ressorti les éléments agronomiques puisque il ya beaucoup d'éléments intéressants l'idée c'est pas de de cracher sur la totalité du label bio c'est pas du tout ça et on sent bien que dans l'esprit il ya eu une volonté d'aller vers une agriculture qui utilise principalement les services écosystémiques il ya beaucoup de bonnes intentions mais on va le voir elles sont non contraignantes les seules choses qui sont contraignantes c'est en fait tout l'aspect sur la chimie et donc en fait ce sont que des obligations négatives tu n'as pas le droit de faire ça 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 ou ça et dans les obligations positives en fait il n'a quasi pas quoi c'est juste des recommandations et des suggestions donc le cahier des charges s'est fait comment alors en fait c'est il ya beaucoup de d'ondance le cahier des charges bio donc le cahier des charges c'est avant tout un règlement avec des annexes donc tu as un règlement qui te dit ça serait bien de faire ça 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 et ça 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 c'est interdit et après il ya des annexes qui précise telle matière organique j'ai le droit d'utiliser j'ai le droit d'utiliser telle ou telle chimie en bio mais pas tel autre donc ça commence donc c'est le donc j'ai pris le règlement ce numéro 834 2007 du conseil du 28 juin 2007 a priori en 2021 il va y avoir un nouveau règlement pas mal relu réécrit qui va être sorti il y en a déjà des premières versions qui circulent mais j'ai pas utilisé celui-là est un titre 1 qui s'appelle objectif champ d'application et définition donc désolé là c'est un peu laborieux on va l'afficher à l'écran après mais je pense c'est important de le lire pour comprendre le vocabulaire et comprendre que c'est un vocabulaire qui date d'une vision agronomique antérieure et que les nouveaux concepts qu'on essaye de développer ne sont pas dedans donc tu as un titre 1 objectif champ d'application et définition qui commence par 40 petits articles dont beaucoup sont en fait c'est d'ailleurs ça qui est un peu étrange et qu'on mélange des aspects réglementaires avec des aspects agronomiques avec des déclarations de bonnes intentions bon voilà faut comprendre c'est une vision agronomique il y a plusieurs décennies qui est là dans ces 40 petits articles et puis après on va voir et un peu de redites donc je passe directement à l'article 9 du titre 1 bon les organismes génétiquement modifiés OGM et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques il ne devrait donc être utilisé ni dans l'agriculture biologique ni dans la transformation des produits biologiques déjà c'est intéressant parce que on te dit que c'est incompatible avec l'agriculture biologique là encore pourquoi alors les termes sont définis tous les termes utilisés comme c'est un règlement tout est défini il y a des annexes où ils te disent OGM selon la définition 2 matières organiques selon la définition 2 c'est quand même très strict là il y a eu un petit bémol avec l'uniformisation des cahiers des charges européens on est à 0,9 oui une fois de plus ils sont un peu obligés parce que de toute façon du soja OGM il y en a partout des trucs un peu trafiqueux en OGM il y en a partout bon mais là une fois comme assez souvent dans ce qu'il y a des charges les organismes génétiquement modifiés les produits obtenus par OGM sont incompatibles avec le concept de production biologie n'explique pas trop pourquoi bon c'est décrété c'est réglementaire mais ce que je trouve un peu ambigu et c'est souvent comme ça dans ce qu'il y a des charges c'est que si tu disais on n'en veut pas on n'en veut pas c'est arbitraire on a une position éthique en fait on ne veut pas ça mais là le mot c'est un axiome de base quoi mais c'est le mot incompatible comme s'il y avait une réelle incompatibilité tu vois fondamentale le problème c'est qu'elle n'a absolument pas expliqué mais l'incompatibilité elle vient peut-être du fait que les OGM ils sont faits par ceux qui font de la chimie et qu'on a dit non à la chimie voilà en fait tu étais sur des raisonnements circulaires tautologiques un peu bizarre et manque de bol c'est quand même aujourd'hui avec des systèmes monogènes monoprédit qu'on trouve les meilleurs systèmes en sol vivant où on utilise des plantes annuelles les fameux monocultures de maïs grain ou j'ai monoprédit dont je te parlais tout à l'heure et donc utiliser le mot incompatible c'est un peu problématique parce que on explique on dit pas que c'est une décision arbitraire parce qu'on a peur des OGM parce qu'il ya probablement plein de raisons d'avoir peur de ça mais c'est une affirmation comme s'il y avait une réelle incompatibilité quoi je suis désolé dans les systèmes en sol vivant que je vois où on utilise des maïs grains au j'ai monoprédit 80% de la fertilité qui fait pousser ses maïs elle vient bien des processus biologiques et on le sait parce que les gens ne mettent quasi plus d'engrais dedans quoi donc utiliser tu vois le vocabulaire est important et donc là on a une déclaration là dessus bon c'est pas d'une immense importance mais on peut déjà y lire une contradiction entre la culture conventionnelle qui arrive même avec des OGM ou surtout grâce à des OGM à faire des supersystèmes en sol vivant et le fait qu'on décrète que c'est incompatible avec les systèmes biologiques c'est un migmac entre l'éthique et la science et voilà ça porte à confusion bon article 11 l'agriculture biologique devrait surtout s'appuyer sur des ressources renouvelables dans le cadre de systèmes agricoles organisés à l'échelle locale pour limiter autant que possible l'utilisation de ressources non renouvelables les déchets les sous-produits d'origine végétale et animale devront être recyclés de manière à restituer les éléments nutritifs à la terre donc là on sent le compost là ça sent le compost et ça sent le npk en fait parce qu'on parle d'éléments nutritifs donc ça parait un peu logique mais ça partait bien mais ça a juste mal fini là il ya la notion de recyclage qui est là il ya la notion de cycle elle est clairement là sauf que c'est cycle de quoi pour de d'éléments nutritifs pour nourrir les plantes et pas pour l'activité biologique alors on en parle après on parle de l'écosystème sol on parle de ça mais on voit bien qu'on est sur une approche npk et ça s'est clairement transformé aujourd'hui avec des agriculteurs équivalent trois sacs de granulés de matière organique avec très peu de carbone qui se dégradent extrêmement rapidement alors typiquement tu sais tu vas aller chercher des algues tu vas aller chercher du fumier de de vaches mis en granulés composté donc c'est un niveau ça se dégrade extrêmement vite parce que ce qu'on cherche dedans c'est l'azote et quand tu le vois sur les fiches de techniques de légumes de l'itab tu vois les combien mangent telle ou telle culture et ils te le donnent en npk ils te le donnent pas en sécrétion de vers de terre ou en tonnes de paille voilà ou en intensité de de symbiose avec les mycorhides non on te le donne en npk point et on te fait des calculateurs alors tu as des tableaux de calculateurs npk etc parce qu'on est malgré tout malheureusement bel et bien dans une logique npk même si on a toujours affirmé qu'on voulait aller vers plus de processus biologiques mais quand on utilise le concept d'éléments nutritifs ici restituer les éléments nutritifs à la terre on est peut-être entré là dedans aussi parce que les légumes ils étaient un peu chétifs aussi on s'est dit qu'il faudrait les mais toujours est-il que les éléments nutritifs à la terre on a complètement court-circuité là dans cette description de l'activité biologique bien que ça soit pas incompatible quand tu prends cette définition là si tu fais du maraîchage sol du vent où tu nourris ton sol tu sors pas de cette définition quoi tu as tu sais pas incompatible clairement donc on voit bien que dans le cadre de la culture biologique le cadre se prête quand même si on le veut bien à des pratiques où on va avoir une nutrition très intense du sol ça s'y prête dans leur logique du cycle de la fertilité la produit donc article 12 donc j'en saute un pas mal parce qu'il ya des choses qui n'ont pas très intéressantes vu c'est un micmac assez bizarre des fois la production végétale biologique devrait contribuer au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols ainsi qu'à prévenir l'érosion des sols ça c'est plutôt correct on a bien compris que c'était la production végétale qui était la source de tout elle devrait par contre là c'est moins bon mais ce qui est bizarre c'est qu'on sait que c'est mauvais de passer la charrue mais dès que tu vois un itinéraire technique en bio ils disent passage de charrue puis après reprise de labours et du coup c'est d'ailleurs très souvent écrit en préambule dans beaucoup de documents techniques de habitables quand tu sais c'est ça que j'ai cité justement et alors là ce qui est problématique c'est qu'on te dit la production végétale biologique devrait contribuer au maintien mais on t'a pas dit que c'était obligatoire on t'a dit que ça serait bien le devrait il est assez problématique alors que ce soit sur l'article précédent le 11 ou celui là le 12 d'ailleurs on te donne jamais aucune quantification ne donne pas un chiffre on te donne pas un seuil si on te dit ça devrait alors c'est des beaux principes mais on te donne en fait jamais dans le règlement aucun seuil et on ne le quantifie pas il y a aucun indicateur de résultat on te dit ça serait bien 2 donc la production végétale biologique devrait contribuer au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols ainsi qu'à prévenir l'érosion des sols on est bien d'accord c'est bel et bien ce qu'on essaie de faire en se livrant les végétaux devraient être nourris de préférence donc c'est bien de ne pas être non plus comment dit jusqu'au boutiste ou trop restrictif donc c'est bien de ne pas être trop restrictif les végétaux devraient être nourris en préférence par l'écosystème sol plutôt que par des engrais solubles ajouté au sol puisque il ya en fait en vérité quelques entraves possibles au label bio aussi dans certaines situations tu n'as vraiment pas le choix que d'utiliser des engrais très solubles très minéraux donc la déclaration d'intention elle est bonne mais le problème c'est qu'elle est non contraignante et in fine elle n'est pas quantifiée et donc ça veut dire que si demain j'ai le sol le plus pourri qu'on puisse imaginer que j'arrive quand même à faire planter pousser ma petite plante chétive et que cette petite plante chétive c'est typiquement la vigne qui est quand très souffrante en france comparé à celle que toi tu fais pousser ici si j'arrive à faire pousser ma production quand bien même j'ai énormément d'érosion des sols etc tout ça s'est jamais quantifié et on va dire oui c'est bon on est dans le cadre de l'agriculture biologique c'est néanmoins intéressant que ces principes soient là par rapport il est vrai au reste de l'agriculture conventionnelle où on n'énumère jamais ces principes alors article 14 la production animale est fondamentale pour l'organisation de la production agricole donc là on parle pas de cycle de la fertilité on parle de l'organisation de la production agricole c'est quand même pas la même chose que le cycle de la fertilité dans les exploitations biologiques dans la mesure où elle fournit la matière organique et les nutriments nécessaires aux terres cultivées et contribue ainsi à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable alors ça très souvent s'est transformé sur le terrain on peut pas faire de bio sans élevage je suis désolé c'est faux et archi faux il ya plein de situations on peut faire de l'agriculture biologique sans élevage mais il ya plein de situations où ça rend bien service pourquoi parce que très souvent la source de nourriture des animaux en bio c'est de l'herbe et donc un système en sol vivant donc si tu mets de l'herbe dans ton système tu as une grosse partie de ton système en sol vivant tu as des fumiers qui sortent de ça et tu fais des transferts de fertilité dans l'espace et dans le temps au sein de ta ferme tu as des plantes le schéma il est simple c'est que plus ta plante elle a un cycle court plus c'est une annuelle plus elle est fragile et moins elle est capable de produire de la biomasse et plus tu as une plante pérenne plus elle est capable facilement de créer des systèmes auto fertiles donc verger avec des arbres et de la prairie ça c'est très facile de faire des systèmes auto fertiles tu rajoutes un peu d'eau et puis tout va bien que j'ai un système de prévergés normand moi dans ma famille ça a fonctionné pendant des siècles il ya pas besoin de mettre d'engrais quoi mais la prairie dit élevage mais en fait une prairie tu peux retirer la vache tu peux retirer l'animal gérer ta prairie uniquement avec de la fauche ça marche aussi donc tu peux fabriquer des des prévergés normands sans vache ça marche même un peu mieux faut le dire moi j'ai fait des essais chez moi tu mets en place une gestion prairie qui ressemble assez bien à du pâturage tournant dynamique mais en laissant la plante se développer encore un peu plus ben tu vois que ta prairie année à année elle pousse encore plus quoi donc moi je suis pas d'accord avec ça c'est et d'ailleurs c'est c'est pas clair mais c'est quand même dit dans l'article 14 la production animale est fondamentale pour l'organisation de la production agricole et ça ça veut dire quoi dans la pratique ça veut dire que la production animale permet de faire des transferts de fertilité intéressant au sein d'une ferme et en plus ça fait des sous donc créant une valeur ajoutée donc non seulement tu as du sol vivant parce qu'on a un modèle sol vivant prairie elle qui fonctionne tu crées la valeur ajoutée et tu te retrouves avec une ressource de fumier de matières organiques que tu peux grâce à laquelle tu fais des transferts de fertilité ou tu peux retourner de temps en temps ta prairie pour la mettre en culture avec des plantes annuelles qui sont très dégradantes des sols en tous les cas ça ne veut absolument pas dire tu peux pas faire pousser des légumes si tu mets pas du fumier quoi c'est clair mais tu le sais tu le sais parce que tu étais un peu au coeur de la bataille quand même tout le débat sur les brf ben non ça va ça va pas bien nourrir les sols parce que c'est du ligneux il faut prendre du fumier etc et donc on a eu tout un tas de débats agronomique parce qu'en fait les transferts de fertilité dans l'agriculture biologique se faisait principalement avec des fumiers ou par du retournement de prairie parce que la prairie avait régénéré la fertilité du sol et le jour où il est arrivé cette question des ligneux on nous a dit ah non c'est pas possible ah si on compost ça marche alors tu comprenais pas on compost sous forme de compost ça marchait mais pas sous forme de brf voilà ça a été tout le débat avec érodis et compagnie c'était assez compliqué mais non en fait ça marche très bien c'est juste il faut comprendre comment ça fonctionne mais le fait est que ça c'était une des barrières qu'on nous a opposé dans le monde agricole maginière général vous ferez jamais de maraîchage si vous n'avez pas d'élevage fin d'azote fin d'azote fin d'azote ressources en nombre non désolé tu prends 10 hectares de forêt tu prends un peu de feuilles par ci par là tu peux très facilement faire un hectare de maraîchage sans trop empêcher ta forêt de pousser voilà aujourd'hui moi je considère que voilà avec 10 hectares de production enfin si tu veux faire plutôt si tu veux faire un hectare de production de légumes il va falloir que tu ramènes tous les ans pas mal de matières organiques avec nos techniques actuelles parce qu'on va les améliorer j'imagine dans le futur enfin c'est déjà en train d'y travailler ben en gros avec trois hectares de prairies ou de forêt tu peux créer des tu peux faire des ponctions de matières organiques sur ces systèmes naturels semi naturels les transférer dans l'espace sur ton champ et tu vas avoir un système durable oui et puis là même moi j'ai vu là on a fait des essais là où finalement après une culture d'été on a mis un couvert d'hiver s'il monte à 1 mètre 80 de haut et qu'il est bien dense et qu'on le couche en mai combien remettre une comment ça peut être une plante d'été je sais pas où on est là dans l'auto fertilité tu y es pas tout à fait mais on s'en approche quoi donc si tu pars d'un sol à 8% de matières organiques ça va durer 20 ans parce que tu travailles pas ton sol et ça c'est vraiment le facteur surdéterminant moi je l'ai vu on a aujourd'hui des exemples dans le réseau msb où les gars ils ont mis 50 cm de brf en quelques années ça a été mangé par le sol même des fois d'exemple avec plus d'un m bon on avait remonté le taux de matières organiques à des niveaux stratosphériques on a mis des bâches et on fait culture sur culture sur culture sans jamais rien remettre et ça fait dix ans que ça dure tu aurais mis le moindre outil de travail du sol dans ce système là ça aurait pas duré dix ans ça aurait été beaucoup beaucoup plus court je pense un facteur 5 quelque chose comme ça au bout de deux ans ça aurait été moins bon quoi peut-être cinq ou six parce que là on était peut-être cinq ou six ans parce que là on était monté à des taux de matières organiques quand même assez stratosphériques mais 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 on voit que le fait de pas travailler les sols ça maintient enfin ça limite énormément la dégradation des services écologiques du sol c'est d'ailleurs tout l'objet de notre démarche aujourd'hui c'est de comprendre ces curseurs combien de temps je peux produire sans travail du sol sur tel type de sol sans le nourrir à quel rythme je dois revenir mettre à tout prix à manger sinon ça va très mal se passer tu vois mais dans tous les cas on a réussi des excellents systèmes sans élevage et d'ailleurs ce n'est pas strictement marqué que c'est nécessaire de faire de l'élevage voilà on l'a compris l'élevage c'est avant tout un système de possède avant tout une question de prairie qui permet de faire du transfert de fertilité et donc c'est avant tout un problème de sol vivant c'est ce qui est écrit là mais c'est pas très bien écrit et là souvent bon là je n'ai qu'un petit peu les trucs un peu polémiques mais souvent les questions c'est est-ce que je récupère un fumier pas bio parce que du coup dans la bio faut pas de chimie et du coup est ce que je me est ce que je me coupe de cette cette apport de matières organiques sachant que comment je fais pour avoir la question de la boîte à outils j'ai plein de matières organiques à disposition et en fait le cahier des charges bio et notamment ses annexes m'aliennent un certain nombre de ressources en me disant dans celle là tu n'as pas le droit ah bon mince j'avais eu ce débat là une fois quelqu'un qui était venu sur notre google groupe en disant ah j'ai trouvé du fumier de santé caistre j'ai très peur parce que il ya probablement des antibiotiques dedans ça va tuer la biologie du de mon sol est ce que je dois le composter ou pas pour tu détruire les méchants antibiotiques le problème c'est que le processus de compostage c'est un processus qui met en jeu de l'activité biologique donc si les antibiotiques sont tellement dangereux qui vont tuer l'activité biologique de ton sol c'est à dire que ton tas il compostera jamais si tu arrives à faire composter ton tas ça veut dire que si tu mets le fumier dans le sol il va très bien se dégrader parce que les micro-organismes qui mangent la matière liée dans le compost ils ont beaucoup beaucoup de points communs avec ceux du sol et donc si tu arrives à composter ça veut dire que ton fumier se décomposera quand il sera dans son sol et il tuera rien du tout c'est des problèmes d'ordre de grandeur c'est pas parce qu'il t'a mis trois gélules d'antibiotiques dans 20 tonnes de fumier que tu vois tout fait là dedans c'est pas vrai enfin tu vois les gens délirent un peu quoi et par contre quelqu'un lui veut dire oui il faut à tout prix composter parce que c'est dangereux attention là on va composter c'est énormément de travail de remettre ton tas de l'arrosé machin et en plus tu perds la moitié de l'énergie de ta matière organique donc faut savoir raison garder et malheureusement tu as la même question avec les bouts de stations d'épuration en bio tu n'as pas le droit d'utiliser de compost qui ont reçu des bouts de stations d'épuration c'est un principe ce qui est un peu dommage c'est que c'est jamais mesuré en fait on pratique souvent plus les stations ils doivent mesurer par rapport à des normes européennes et oui en principe que ça colle mais bon après moi je sais pas trop comment positionner dans ce débat se positionner c'est que oui quant à des concentrations de métaux lourds faut y faire très gaffe parce que a priori un jour ou l'autre il se relargue si on en croit la chimie de mendeleïev et que c'est censé se relarguer un jour ou l'autre notamment si tu as des pratiques un jour qui font baisser fortement ton taux de matière organique la matière unique va se dégrader et les métaux lourds sont dedans ça va relarguer ça on voit ça en surpâturage en élevage quoi une prairie surpâturée le taux de matière unique baisse et ça libère beaucoup d'aluminium ça se met dans le cycle des animaux ça génère des pathologies mais tu as le même débat avec la méthanisation la méthanisation tu as un peu de tout et n'importe quoi qui rentre dans les méthaniseurs et ça envoie des métaux lourds dans les prairies qui ont qui sont dans des formes très facilement assimilables et donc ça rentre très vite dans le cycle des animaux donc voilà donc ça c'était pour la production la nécessité ou pas de l'élevage alors après tu as tous les débats est ce que tu as des fermants qui contiennent des informations incroyables qui vont dynamiser les plantes etc des des observations sur le fait que la salive des vaches va activer la repousse des plantes tout ça c'est peut-être vrai toujours est il qu'aujourd'hui on arrive malgré tout très facilement à faire des supers systèmes en sol vivant sans sans animaux je pense pour clouer le clou un peu de ce clou et enfin pour amener un autre point important à ce débat là c'est quand même de regarder ce qui se passe dans les écosystèmes naturels l'écosystème forestier les mammifères supérieurs c'est quelques dizaines de kilos de biomasse à l'hectare oui il ya des sangliers des chevrailles dans la forêt et il régule certaines choses mais ils sont sur des espaces gigantesques et l'animal dans les écosystèmes naturels c'est le vers de terre c'est lui qui représente 70 80% de la biomasse animale donc si tu veux faire quelque part j'ai envie de dire de l'agriculture avec de l'élevage c'est des vers de terre et quand tu réfléchis à ce que mange le vers de terre en plus ça c'est taquin c'est que le vers de terre il est carnivore ou il est herbivore en fait il est détritivore mais une grosse partie de ce dont il se nourrit c'est quand même des bactéries et des champignons et ça c'est quand même de la viande au sens strict c'est à dire que c'est des cellules où il y a très peu de structures carbonées quand même quoi même s'il a évingé a énormément de structures carbonées mais ce dont il se nourrit vraiment c'est de la viande donc quand tu amènes ce regard là c'est c'est un peu différent un autre axe c'est peut-être aussi que par exemple là on historiquement pour entretenir les fermes on avait l'animal où c'était pratique d'avoir des animaux pour entretenir et donc du coup aussi ce côté de revenir à une agriculture plus proche de la nature avant la mécanisation avant la chimie bah du coup ça implique l'animal alors que que finalement maintenant on peut faire peut-être autrement quoi oui puis on l'a même fait tu vois j'avais des grands oncles et des arrières grands oncles qui étaient maraîchers ils allaient acheter de la feuille en forêt ils mettaient ça dans les champs 40 ans après c'est encore des sols qui sont à 7% de matière unique malgré qu'ils soient labourés tu vois ils avaient fabriqué une espèce de terra preta ça marchait très bien et il le faisait aussi avec du fumier de cheval mais c'était surtout de la feuille et puis bon je posais pas trop la question donc il faut bien comprendre ça c'est que l'animal a un rôle mais c'est en aucun cas nécessaire et d'ailleurs dans les écosystèmes naturels l'animal est surtout présent dans le sol et pas forcément avec les mammifères supérieurs donc si on prend l'article 15 qui reparle aussi un peu de l'élevage c'est question de pollution pour éviter toute pollution de l'environnement en particulier des ressources naturelles telles que le sol et l'eau la production animale biologique devrait en principe assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles la pratique de rotation pluriannuelle approprié l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de la lecture biologique obtenue sur l'exploitation même ou dans des exploitations biologiques voisines bon il manque un verbe dans ce d'ailleurs dans cet article il manque un truc mais c'est pas grave donc là ça nous dit quoi c'est que pour éviter toute pollution de l'environnement du sol de l'eau il doit y avoir un lien fort entre la production biologique animale et végétale et les terres mais on ne dit pas trop lequel quoi c'est extrêmement flou en fait on dit qu'il faudrait que le secret ça vient de la rotation alors ça c'est de nourrir les animaux avec des produits bio c'est extrêmement flou là franchement sur le plan agronomique c'est ça vaut quand même pas cher l'élément clé là dedans c'est cette question de rotation pluriannuelle tu vas on sent que l'outil rotation il a toujours été vu comme quelque chose d'important parce qu'on a observé des dérives de systèmes en monoculture mais ça signifie pas que des systèmes en monoculture peuvent pas être bien faits quoi sauf que objectivement avant les années 90 2000 on a rarement fait des systèmes en monoculture de plantes annuelles qui arrivaient à respecter le cycle de fertilité et donc on se dit qu'avec une rotation ça serait mieux sauf qu'aujourd'hui qu'est ce qu'on entend par rotation pluriannuelle en bio c'est très souvent je mets trois ans de luzerne pour reconstruire biologiquement mon sol donc en fait faire du sol vivant et ensuite je le dégrade petit à petit avec des outils de travail du sol j'essaie de mettre des couverts végétaux annuels pour éviter que ça se dégrade trop vite sauf que généralement au bout de dix ans même souvent avant tu es obligé de revenir à tes trois ans de luzerne pour reconstruire ton sol et en fait on se retrouve avec un système où on recrée de la fertilité du sol on la bousille avec des on recrée la fertilité du sol avec des plantes vivaces luzerne trèfle prairie et on la bousille avec des cultures annuelles on essaie de ralentir le la dégradation du sol avec des couverts végétaux mais on n'arrive jamais à compenser parce qu'on n'est jamais aussi efficace sur le plan de thermodynamique qu'avec des couverts permanents et donc on est quand même arrivé à cette observation que plus on faisait des rotations avec de plus en plus de plantes on arrivait à limiter les dégâts tu vois mais clairement aujourd'hui je vois aucun système céréalier on a des niveaux d'activité biologique de matières organiques aussi importants qu'en prairie quoi et d'un autre côté quand on regarde les prairies bah une prairie elle peut être durable pendant 100 ans sans la moindre rotation on est sur la biodiversité intra parcellaire et et ça je pense que on confond une fois de plus les principes agronomiques et les outils les vaches c'est un outil parce qu'il permet de faire du sol vivant la rotation pluriannuelle c'est un outil pour résoudre des problèmes de maladie pour résoudre des pour enrichir un peu en azote le sol etc mais c'est en aucun cas un fondamental c'est pas nécessaire de faire des rotations pour faire du sol vivant c'est pas vrai quoi la prairie est un très bon exemple et on a aujourd'hui des très beaux exemples de monoculture de blé de monoculture de maïs où on fait que ça chaîne et c'est d'ailleurs en vérité des systèmes qu'on essaye de développer fortement parce que pour réussir à inciter les agriculteurs à faire du sol vivant si tu lui dis c'est simple on va faire une rotation sur 12 ans que tu vas réaliser quatre fois dans ta carrière et tu vas devoir la maîtriser enfin c'est un truc des gouttes de soeur et c'est réellement ce qui se passe en bio les gars l'ordre délire avant de passer en bio c'est de se passer des nuits entières et des formations entières essayer d'imaginer leur super rotation avec du blé du machin du truc du bidule puis des légumineuses etc alors qu'en fait si aux agriculteurs on leur propose un système en monoculture mais qui s'avère être assez auto fertile ou qui va dans le bon sens dans le sens où c'est quand même difficile quand même aujourd'hui de faire de la monoculture de blé même dans des trèfles blancs et d'avoir un système de fertilité aussi élevé que la prairie on s'en approche clairement mais toute façon on s'en approchera toujours tendanciellement sauf si on rajoute de l'eau ça c'est quand l'intrant qui peut permettre d'énormément améliorer la production de biomasse des systèmes et donc qu'est ce que je disais c'est quand même ces systèmes en monoculture qu'on essaye de développer parce que quand les proposent aux agriculteurs c'est un peu plus simple pour eux quand même quoi c'est une bonne entrée en matière pour le sol vivant de toute façon sauf que ça va ce qui va la fin de leur système de vente notamment par contre ce qui va complètement changer c'est qu'ils ont changé de monde et ont passé des sols complètement destroy au sol vivant et donc cette question de la rotation pluriannuelle nous on l'a vu avec des monocultures de courge qu'on dirait dix ans même sans intrants mais sans travail du sol et donc on a réussi à les faire on confond l'outil qui sert à résoudre plein de problèmes qui est un outil économique une année je fais telle culture parce que parce qu'il faut pas miser j'ai des bonnes années à blé et des meilleures années à colza et donc il faut pas faire que du blé tout le temps parce que c'est un peu casse gueule mais néanmoins pour un agriculteur c'est quand même plus simple quand tu lui proposes une monoculture qui maîtrise et qui peut servir de tête de rotation partout dans ses systèmes pour faire une transition au sol vivant aussi une organisation du travail si tu as 150 hectares et que tu fais tout en blé il faut tout se met à la même époque il faut tout récolter au même moment et il faut faire toutes les interventions culturelles au même moment donc en termes de temps de travail ça passe pas quoi tu peux pas te partager les outils avec tes collègues etc donc c'est assez compliqué et aujourd'hui je j'entends encore beaucoup dire ça dans le monde de la culture de conservation c'est la rotation qu'est le pilier de la culture de conservation non je suis dit c'est pas vrai ce qui est le pilier c'est la production de biomasse c'est la nourriture des vers de terre et c'est l'intensité du cycle ça c'est un pilier et on n'est pas obligé de faire des rotations pour y arriver c'est pas vrai bien que ça soit un excellent outil de se dire tiens je fais deux années de blé et puis deux années deux années de culture de printemps deux années de culture d'automne parce que je brise le cycle des mauvaises herbes et ça me permet d'énormément réduire les désherbants quoi c'est une rotation intéressante on revient encore sur le thème de la rotation après ou on se le fait en entier là écoute on peut lui on va y revenir après mais de toute façon il ya on a déjà dit beaucoup de choses non parce que moi je vois j'ai l'impression que la rotation c'est un peu bien j'ai pas lu le cahier dans mais mais c'est j'ai l'impression que c'est posé un peu comme un sacro saint principe la rotation en bio et là je vois on a fait les salades salades ça va bien là c'est quatrième année qu'on met les poivrons au même endroit on n'a aucun problème de fertilité on n'a aucun problème de maladie pareil sur les courges et en plus et après j'ai l'impression que des fois j'ai l'impression qu'historiquement on a interdit la rotation en bio en tous les cas sur certaines ont obligé la rotation en bio sur des solanacées comme la tomate pour éviter l'accumulation de cuivre sur les cultures alors que là nous on ne traite plus avec du cuivre du plus on est plutôt avec des huiles essentielles et donc je comprends pas cette obligation et d'un autre côté après je peux me poser la question cette obligation c'est à dire comment on fait pour pour faire tourner le vignoble quoi en bio tu vois c'est c'est des débats qu'on a eu avec la question de la rotation effectivement moi tu vois j'avais voulu faire des essais de monoculture de patates je faisais patates soupa et couvert végétal patates soupa et couvert végétal j'avais demandé à mon contrôleur de me laisser faire ça pendant dix ans pour voir où ça nous menait parce que c'était un bon exercice agronomique ah bah là donc il a posé la question au lieu je sais pas quel organisme sans doute à l'agence bio on a réussi une réponse enflammée disant que c'était un scandale vous rendez pas compte la pomme de terre cette culture aussi destructrice des sols mais non si je fais de la pomme de terre soupa et que j'ajoute ça de paille que je suis un couvert végétal après je gagne 0 2 points de matière organique tous les ans tu vois et donc non je vais pas détruire les sols au contraire je vais énormément l'activer d'ailleurs on a fait ça trois ans le label bio nous n'a pas voulu nous donner une dérogation sauf qu'au bout de trois ans où on avait fait ça oui c'est l'inao sans doute qu'ils avaient demandé à l'inao sauf qu'au bout de trois ans de patates soupa et couvert patates soupa et couvert on avait bien fait les choses pas trop travailler le sol et tout on avait tellement de vers de terre qui était revenu donc on a fait une transition en sol vivant comme ça sans faire d'un train massif rien du tout c'est la première fois je me suis rendu compte que on pouvait malgré tout avoir des stratégies de sol vivant et des taux de matières assez bas il y avait un curseur à poser mais c'était possible de faire des trucs quoi donc ça n'a aucun sens et effectivement là je bosse pour des producteurs on est sur la mode de la monoculture de tomates de concom de trucs comme ça il n'y a aucun problème c'est c'est un principe qui en fait complexifie le système et qui oublie totalement que ce qui est important entre autres ce qui en tout cas assez nécessaire pour avoir un bon cycle de la fertilité c'est de la production de biomasse du retour au sol la production de biomasse du retour au sol et tu peux faire des rotations aussi compliquées que tu veux si tu n'as pas un bilan hémique positif à la fin tu vas dans le mur et c'est ce qui se passe voilà il parle beaucoup des légumineuses dans le cahier des charges parce que la légumineuse ça ramène de l'azote qui n'est pas de l'azote de synthèse c'est dommage parce que la légumineuse c'est pas une plante très productrice de biomasse en moyenne quoi donc notamment dans les têtes de rotation on va te mettre des légumineuses comme des luzernes et on va te dire il faut faire des couverts de trèfle des choses comme ça ça produit très peu de biomasse en fait en termes de bilan humique c'est pas fou les légumineuses mais ça ramène de l'azote donc on est content parce qu'on a réussi à avoir 100 unités d'azote qui traînaient dans le sol ça a permis de faire un blé avec 10 quintaux de plus que d'habitude parce qu'on avait fait un couvert de trèfle avant et donc on a l'impression que c'est super agronomique alors toi tu dis qu'en fait tu penses qu'on pourrait avoir 600 unités si on avait juste des vers de terre et qu'on donnait de la paille c'est tout le travail qu'on a fait avec Gonrad c'est de dire que ces histoires de légumineuses les légumineuses c'est des plantes pionnières effectivement tu as un sol complètement dégradé tu veux redémarrer ton système mets de la graminée mets de la légumineuse la légumineuse va accélérer énormément le processus de reconstruction des sols en amenant de l'azote va faire très bien le boulot comme elle est autonome en azote elle va faire beaucoup de photosynthèse de la biomasse amener de l'azote mais à un moment donné dans la construction du système c'est les plantes non légumineuses qui prennent le dessus et affixe leur azote en fait par la litière et parce qu'elle ramène plein de carbone dans le système et tu as plein de bactéries fixatrices d'azote qui font pousser les plantes donc ça c'est un truc on a débobiné ça avec Conrad à partir des années 2010 entre ouais ça nous a pris 3-4 ans à mettre des stagiais à éplucher la biblio à comprendre le schmilblick mais si j'ai beaucoup d'énergie chimique carbonée qui reviennent au sol j'aurai de l'azote il n'y a pas de souci on est en train de finir de démontrer ça dans des systèmes où on nourrit le sol avec vraiment que de la paille c'est sur N200 et là il n'y a que du carbone du carbone du carbone et on a l'impression que ça marche très bien à ce stade quoi une des principales objections qu'on a fait à la bio pendant des années c'est peut-être encore le cas c'est de dire finalement on pourra pas nourrir la planète avec la bio parce que il n'y a pas les rendements etc et c'est un peu bizarre parce que d'un côté on voit effectivement une agriculture bio qui n'est pas performante d'un point de vue agronomique où les rendements ne sont pas trop là et puis si on voit ce qui se fait en permaculture ou même maintenant avec le réseau msv on voit que les rendements ils sont là et on est tout à fait à la hauteur des de la production qui serait nécessaire pour pour nourrir tout le monde c'est ça ouais bah oui c'est effectivement aujourd'hui un enjeu majeur de de reposer ce débat là la productivité tu fais bien de souligner parce que ça a vraiment deux dimensions c'est aussi vis-à-vis de la société faire comprendre qu'il ya d'autres modèles que le modèle npk qui peuvent produire beaucoup mais ça perd ça oblige aussi à remettre sur le tapis la question de comment la bio s'inscrit dans le cycle de la fertile de cycle de la fertilité et quelle est sa cohérence agronomique si on regarde la production de biomasse d'une prairie la production de biomasse d'une forêt on est très souvent largement au dessus de ce qui se fait dans les systèmes bio céréalié classiquement les systèmes maraîchers c'est un peu différent puisque c'est des plantes d'été qu'on arrose la forêt la prairie ne pousse pas beaucoup l'été parce que souvent ça manque un peu d'eau dans la majorité des contextes à l'exception de la bretagne par exemple où c'est pas pour rien que c'est une région légumière c'est que c'est tout le temps chaud en tout cas climat doux et humide donc là tu peux produire énormément l'été c'est pas pour rien non plus que les prairies en bretagne sont extrêmement poussante c'est parce qu'il ya de l'eau l'été en tout cas c'est humide mais on voit que globalement les écosystèmes naturels sont plus productifs que les systèmes céréaliers ou tous les systèmes de production sans irrigation et donc ça montre dans un premier ça nous montre clairement que les écosystèmes naturels ont mis en place tout un tas de mécanismes écologiques pour produire beaucoup produire un certain seuil et optimiser l'usage des deux principaux paramètres des écosystèmes c'est l'eau et le soleil et donc quand on regarde ça on voit quoi aujourd'hui si on essaye de comparer très globalement des systèmes qui en fait n'ont pas grand chose à voir mais si on prend un système céréalier bio un système céréalier conventionnel on se rend compte que même dans un système céréalier conventionnel avec beaucoup d'engrais moult travail du sol et où on est 13 ans de ça de la production de biomasse d'un écosystème naturel type prairie donc ça ça prouve bien qu'on gaspille du soleil qu'on gaspille des systèmes écologiques et malheureusement aujourd'hui les systèmes bio basés sur le travail du sol et le refus de tous les intrants chimiques on est sur une production de biomasse encore inférieur au système conventionnel donc on va avoir en gros le céréalier bio à 45 quintaux le céréalier conventionnel à 100 quintaux par exemple un système céréalier conventionnel tu es à bon si tu as fait tes 100 quintaux de blé ça te fait 10 tonnes de biomasse tu rajoutes 5 tonnes de paille 4 tonnes de racines allez en gros tu es à 20 tonnes de production de matières sèches par hectare et pas sachant qu'un écosystème naturel va plutôt naviguer dans les 30 40 tu as quasiment le double alors ça une fois de plus ça dépend vachement si tu es dans un milieu humide ou sec enfin ça dépend comment ça se passe évidemment plus tu es humide et chaud plus ça pousse mais on voit bien qu'il ya ce gradient là et donc évidemment ça fait dire à tout le monde vous arriverez jamais à nourrir la planète avec un système en agriculture bio sauf que ce dont on parle c'est des systèmes en agriculture bio où on travaille beaucoup les sols et où on n'a jamais remis en route sérieusement le cycle de la fertilité et c'est là qu'est arrivé cette notion de ration du sol si j'ai un sol capable de faire pousser ces 20 à 40 tonnes de matières sèches par hectare et par an de forte production de biomasse je dois avoir en théorie la même quantité de biomasse qui retombe au sol pour nourrir le sol c'est comme ça que fonctionne le système je produis de la biomasse la biomasse retombe au sol elle nourrit le sol ça crée des services écologiques dans le sol et ça permet de faire pousser les sols or comme on est sur des systèmes où on travaille le sol on les dégrade et en plus en bio à la fin on ne cherche même pas à avoir les rendements c'est à dire qu'on a on est arrivé dans une logique où on finit par dire comme j'ai des sols un peu dégradé j'ai pas d'intrants chimiques pour faire pousser mes plantes on finit par dire c'est normal de faire que 40 quintaux comme si si on faisait plus ça voulait dire qu'on trichait ou que oui comme si on trichait avec des outils technologiques et en fait non triche pas c'est juste qu'on a un système très dégradé si on regarde les systèmes naturels ils sont naturellement beaucoup plus productif de la biomasse et donc si on reprend les éléments du cahier des charges bio qui nous disent clairement que dans l'esprit de la bio il faudrait copier plus ou moins ils disent pas copier modèle de la nature mais il dit il faut nourrir les plantes en créant un cycle de la fertilité sur les fermes si on prend ce cycle de la fertilité qu'on regarde ce qui se passe dans les écosystèmes naturels on produit beaucoup plus de biomasse qu'en bio mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'y arrive pas dans le cadre du cahier des charges bio qu'on n'y arrivera jamais où on n'y arrivait pas déjà on voit qu'il ya certaines expériences là où oui même ici je vois on y arrive alors avec le légume c'est très ambigu parce que de toute façon il y a un cran il ya un cran de matières organiques parce que le légume ne produit pas de biomasse pour pour le réexpliquer clairement si on prend une salade on la coupe au moment où elle a sa taille de salade si on l'a laissé monter en graines et faire sa paille et finir son cycle on obtiendra un buisson très important avec une grosse production de biomasse à l'hectare et donc de toute façon comme quasi tous les légumes on les empêche de faire leur biomasse c'est sûr et certain qu'on nourrira jamais un sol avec trois racines de poireaux et quatre racines de radine noire ça ne marchera pas on empêche la plante légumes de se développer de finir son cycle si on regarde un petit peu le cahier des charges bio en fait déjà on pourrait peut-être essayer d'éclaircir la question parce qu'il ya beaucoup de gens qui savent pas en fait qu'est ce que c'est un produit bio un produit bio c'est quoi c'est un produit qui qui respecte le cahier des charges a b c'est ça en fait beaucoup de gens sont une image en fait assez juste assez fausse du cahier des charges puisqu'il dans la tête de beaucoup de gens la biose c'est bien l'idée qu'on va essayer de faire pousser tout seul les plantes selon des processus biologiques et c'est bien dans les grandes lignes ce qui a essayé d'expliquer le cahier des charges bio le problème c'est que dans le réel ça ressemble plus à ça parce que quand tu vas chez certains collègues tu n'as pas l'impression d'être dans un milieu idyllique de nature et les vers de terre n'ont pas trop leur place on est bien d'accord mais donc il y avait bien ces préambules au cahier des charges qu'on va regarder et puis il y a la réalité donc c'était quoi ta question c'était c'est quoi qu'est ce que qu'est ce qu'un produit bio quoi donc et c'est un produit bio mais donc in fine il ya l'idée que s'en font les gens il ya l'idée qu'on a voulu mettre dans le cahier des charges initialement et il ya la manière dont on a réussi l'appliquer avec les moyens du moment les moyens sociaux qu'on a les outils sociaux et donc les outils sociaux autour du cahier des charges ça a été quoi ça a été on va faire un règlement mais le problème c'est qu'un règlement ça sert à quoi ça sert à interdire par exemple tu n'as aucune obligation dans la bio de formation on ne te dit pas un agriculteur biologique doit tout savoir de l'écologie du vers des terres doit tout savoir de la mycorhiz doit tout savoir du bilan humique absolument pas mais il pourrait peut-être te dire tu dois aussi avoir l'obligation de faire deux formations par an alitab et ça aiderait peut-être pas forcément aller là mais je pense que si que ça y est ça ça aiderait je pense que si même si aujourd'hui les les instituts bio ont quand même un train de retard sur le sur la question du sol vivant je pense que s'il y avait vraiment une obligation positive de formation d'aller de l'avant ça aurait quand même changé complètement la dynamique du réseau et c'est ça qu'on aimerait mettre en avant même si les gens se forment dans le cadre de la bio il n'y a pas tous les tous les groupements régionaux en bio proposent des séries de formation etc mais tu n'as pas d'obligation là dessus dans le cahier des charges on te suggère fortement d'utiliser les mécanismes biologiques du sol pour nourrir les plantes mais en fait il ya peu ou pas de formation là dessus alors tu as eu par exemple érodit qui a proposé sa vision agricole pendant des décennies au sein du réseau bio bon mais pareil érodit il n'y a pas le verre de terre dedans quoi il manquait quand même énormément de choses il a fini par dire des choses assez fausses à mon sens sur l'utilisation des branches broyées et est assez bloquant ça a bloqué beaucoup de choses et et donc on a fait un règlement qui suggère des choses qui vont plutôt dans un sens agronomique mais qui sont non contraignantes on te dit ça serait il faut aller dans le sens de la biodiversité il faut aller dans le sens de la réduction de l'érosion des sols mais c'est non contraignant c'est non mesuré il n'y a pas un indicateur pour le mesurer donc c'est fait c'est que des déclarations de bonnes intentions le seul truc est contraignant c'est l'interdiction de la chimie où on dit tout ce qui est interdit tout est interdit sauf une certaine liste de produits c'est comme ça que s'est construit le label les remarques ça ça devient plus simple pour pour simplifier le débat il fallait trouver quelque chose de simple il y a la chimie c'est pas bon mais on va faire quelque chose de bien la bio où il n'y a pas de chimie c'est ça sauf qu'on va le voir c'est qu'au final le label bio ça s'est transformé en les produits phyto c'est mauvais c'est le problème de l'agriculture tu vois c'est à dire qu'on est passé d'une question assez complexe de il faut favoriser les services écosystémiques à le problème de l'agriculture c'est la chimie il faut interdire la chimie c'est quand même ça que le débat public a basculé jusqu'à aujourd'hui glyphosate versus charrue en gros le débat il est en train de se cristalliser extrêmement violemment autour de bas tu es un salaud tu utilises du glyphosate oui mais toi tu es un incapable tu utilises une charrue tu bousilles tout c'est bien aujourd'hui le grand débat du monde agricole le grand débat mais la plupart des la majorité des gens utilisent encore la charrue et le glyphos dans les faits oui c'est le débat avant-gardiste c'est le débat avant-gardiste mais c'est quand même vers ça que ça va se passer aujourd'hui tu n'as pas un gros groupe agroalimentaire qui n'a pas ses agronomes qui travaillent sur ce sujet là et qui sait que il va falloir qu'ils se dépatouillent dans ce débat là moi je rencontre beaucoup de gens de la grande distribution des groupes agroalimentaires ils ont bien compris qu'il allait falloir qu'ils fassent un choix entre ces deux voies là et c'est pour ça d'ailleurs que la voie que nous on choisit elle les intéresse beaucoup c'est de dire attendez la priorité c'est les services écologiques du sol c'est la biologie du sol c'est le cycle de la fertilité et oui la chimie pose des problèmes mais en fait pas tant que ça mon sentiment il est clairement que on a fait d'énormes abus et on en fait encore pas mal dans certaines régions sur la chimie mais c'est quand même des choses qui changent énormément et au sein des conventionnels même les produits à une époque qui valait pas du tout ce qu'ils valent aujourd'hui non plus quoi les prix sont plus les mêmes ce qui qu'à une époque on utilisait des produits à tir l'arigot sans se poser de questions aujourd'hui les prix augmentent on se rend compte de la toxicité des produits donc à très haute dose donc les agriculteurs eux mêmes les salariés agricoles se méfient de ça se protège etc et puis beaucoup d'agriculteurs aiment bien comprendre ce qu'ils font quand même aujourd'hui donc on a quand même aujourd'hui une très forte évolution la réflexion là dessus mais malheureusement l'utilisation des profit des produits phyto diminue pas et pourtant sur le terrain on voit des agriculteurs qui réfléchissent de plus en plus alors l'utilisation des produits mieux doser mieux régler les dosages même les consommations d'engrais moi j'ai vu des tableurs ça fait que augmenter alors que et donc c'est très paradoxal parce que je vois vraiment sur le terrain une meilleure compréhension des enjeux et une augmentation d'utilisation des produits comment ça s'explique ça ça s'explique tout simplement parce qu'on a une dégradation des services écosystémiques c'est que quand les sols ils sont pourris il va falloir compenser avec de la chimie faut compenser de la chimie mon grand père mettait 50 unités d'azote et gagner 40 quintaux aujourd'hui pour gagner les 40 quintaux battant mais 180 quoi parce que mon grand père il avait des sols à 5% de matière organique et aujourd'hui on est 1,5 simplement et donc qui dit sol 1,5 dit maladie dit moins de résilience au stress hydrique etc etc et donc on continue de rajouter de la chimie donc ça c'est un peu le grand échec du plan éco-phyto on a dépensé un demi milliard en quelques années pour animer des groupes capter des données sur ce qui se passait sur toutes les pratiques agricoles et compagnie et j'ai plus les chiffres en tête mais exact mais les ordres de grandeur c'est que les fermes qui étaient dans les projets éco-phyto ils ont baissé de 10 15 % leur consommation de phyto et puis le reste du territoire a augmenté de 15 20 % et donc c'est un grand échec une fois de plus pourquoi parce qu'on n'a pas mis l'essentiel au coeur du au coeur du milieu de la table on n'a pas mis l'essentiel du sujet au coeur de la table qui est que on doit respecter le cycle de la thermodynamique de la fertilité et donc c'est du coup en fait une agriculture qui fonctionne avec du carbone et au lieu de fonctionner avec du carbone vert et ben là on fonctionne avec du carbone fossile avec du oui avec du procédé à beurboche et de l'ammonitrate c'est ça parce que in fine tous les outils qu'on met tous les outils qu'on met dans les systèmes in fine et servent à un moment donné à compenser une déficience de services écosystémiques alors ça peut être des fois parce qu'on a mal sélectionné la génétique ou quoi mais on le voit dans les systèmes en semi direct sous couvert très avancé où on a réussi à remonter le taux de matière unique on a beaucoup de verre de terre etc les gars nous le disent tous dans les systèmes aboutis tiens il ya comment il s'appelle j'ai oublié son nom et qui nous a fait une conférence à montpellier là dessus jean-pierre sartout qui travaille beaucoup sur cette question de biodiversité dans les systèmes en agriculture de conservation et il nous dit quand les systèmes en agriculture de conservation sont aboutis c'est à dire quoi qu'ils ont un cycle de production de biomasse un cycle du recyclage biomasse qui est intense et on parle bien d'intensité on peut rajouter un peu de chimie dedans ou pas au final le cycle fonctionne la chimie elle est réintégrée dans le système elle est retransformée raisonnablement évidemment et c'est quand même les systèmes où on trouve des systèmes on trouve énormément de biodiversité à des niveaux qui sont quasi identiques à ce qu'on va trouver dans un système naturel et dans ces systèmes là j'ai eu l'impression que finalement les gars ils utilisent plus d'insecticides plus de fongicides plus ça c'est pas tout à fait vrai de moins en moins et quand on y travaille on a des gars qui ont des systèmes très abouti dans ce midi direct le colza par exemple c'est encore une plante un peu fragile il ya besoin de pas mal d'insecticides et fongicides quand on y travaille sérieusement on arrive à les supprimer alors le truc c'est qu'est ce qu'on arrive à les supprimer tous les ans n'a pas forcément une année bien déconnante avec trop d'eau trop de sec au mauvais moment ça un petit insecticide un petit fongicide mais on arrive à faire trois quatre cinq ans en virant ces produits là quoi mais on les a encore sous le coude pour l'année où ça déconne en fait c'est quand même là une fois de plus cette notion de boîte à outils c'est que l'agriculteur qui se dit je vais essayer de me passer des fongis des insecticides il va prendre le risque de mettre en place des essais etc parce qu'il sait que si ses essais ratent il peut quand même sortir le produit et ça lui permet d'avancer rapidement parce qu'il fait un essai deux essais trois essais il trouve des solutions il réfléchit à des choses mais si de facto tu lui dis allez on supprime le produit comme ça ça va t'obliger à trouver des solutions en fait ça marche très mal et c'est ce qu'on a eu pendant le tout le débat au sénat là sur glyphosate j'étais assez surpris d'ailleurs des gens qui ont dit ça qui disait il faut supprimer le glyphosate pour obliger les agriculteurs à changer de pratique mais qui t'a dit qu'ils vont les remplacer par des pratiques plus vertueuses c'est le problème et donc on sait ce qui va se passer si demain on supprime le glyphosate déjà on utilisera d'autres désherbants qui seront peut-être moins sympas parce que quoi qu'on en dise le glyphosate ça reste une molécule assez simple qui se dégrade assez facilement et puis surtout ça va motiver tout le monde à faire quoi parce qu'aujourd'hui qu'est ce qu'on a dans la boîte à outils pour désherber c'est les outils de travail du sol ou la chimie pour les céréales alors pour le maraîchage on a le bâchage on a les mains ça bon et donc voilà bon visé à produire des produits de haute qualité ça clairement aujourd'hui aucun indicateur de résultats etc alors l'e-table nous sort des études l'agence bio nous retrouve des études en disant qu'il ya un peu plus d'antioxydants de ceci de cela mais là une fois de plus c'est qu'on n'a pas des faits parce qu'on mesure on mesure des choses mais on n'a pas d'objectif final on n'a pas de critères c'est à dire qu'est ce que c'est qu'un légume naturellement vraiment bon pour l'homme il n'y a pas et pas un référentiel quel est le référentiel qu'il a défini où est ce qu'on est vraiment dedans et surtout c'est que les contraintes imposées et non pas suggérées par le cahier des charges ne sont pas nécessaires et suffisantes en tout cas pas suffisante pour obtenir vraiment des bons légumes on peut trouver des légumes bio absolument dégueulasse qui ne soit que de l'eau c'est très facile à faire je te prends du la fiante de poule je mouline ça dans le sol je mets des salades j'arrose ça comme un cochon et je vais te faire une salade insipide aucun problème sachez le faire tu vois donc quand on dit qu'on vise à produire des produits de qualité oui c'est une fois de plus une intention mais on sent bien qu'il a manqué tout l'arsenal de mesures de formation et de travail de recherche qui aurait été nécessaire pour y arriver réellement viser cette réaliser cet objectif et puis comme on disait précédemment il n'y a pas une homogénéité dans les pratiques des des bios puisque finalement du tout vu que c'est que des des indications chacun après les met en fonction de sa sensibilité de ses priorités parce qu'on n'a pas mis l'indicateur de résultats et donc ça c'est quand même un problème donc ça a permis toutes les dérives en termes de destruction des soldes je fais des salades qui sont pas bonnes et qui se gardent pas puisqu'il n'y a jamais eu d'indicateur donc ensuite on retourne là donc je passe un peu sur cette titre 2 objectifs et principes de la production biologique pour ensuite aller jusqu'à l'article 4 du titre 2 qui lui propose des principes généraux donc on a des principes généraux qui redisent la même chose la production biologique est fondée sur les principes suivants concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles qui sont internes au système selon des méthodes qui, deux points, utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécanique ah mais c'est marrant parce qu'au début on voit quand même cette intention d'avoir des visions assez holistiques des visions de système et ça c'est peut-être l'esprit de la bio là qu'on a mais après après tu sais plus trop où ça va bon là ça part un peu en vrille donc on veut utiliser des organismes vivants et des méthodes de production mécanique ça ça fait partie des gros problèmes c'est à dire que là on commence à avoir inscrit dans le marbre la différence entre la mécanique et la chimie le problème c'est que si le sol c'est vivant ça va pas aimer du tout la mécanique parce que aujourd'hui tous les outils de travail du sol sont des broyeurs à biologie du sol c'est des broyeurs à vers de terre c'est des broyeurs à champs mycorhiziens c'est des oxydeurs de complexage homique et donc quand on commence à parler de produits méthodes de production mécanique et que c'est vraiment inscrit un peu trop dans le marbre du cahier des charges c'est quand même parce que c'est écrit là qu'à un moment donné on a vraiment une grosse difficulté de la bio à se séparer de la machine et de la mécanisation et notamment du travail du sol puisqu'ils en ont quand même fait le pilier de leur pratique c'est marqué production mécanique alors que pendant pas mal d'années la culture conventionnelle son pilier c'était la chimie c'était de dire tout est chimie on va utiliser correctement la chimie pour activer les systèmes et on va supprimer la mécanique et là vous voyez on revoit bien on retombe bien dans la question de je travaille mes sols je crée du dust bowl ou j'utilise de la chimie pour mieux respecter les cycles écologiques et c'est aussi parce que l'intrants chimiques a refusé de prendre en considération réellement en fait le cycle de la fertilité qu'il ya eu un braquage et qu'il ya une scission dans le monde agricole c'est là qu'on a démarré la guerre et donc s'ils ont commencé à marquer en gros utiliser des organismes vivants et des méthodes de production mécanique c'était bien pour dire on n'utilise pas de la chimie et on est en guerre contre la chimie et on oublie que la mécanique ça peut faire mal et on oublie que parce qu'on le savait oui pourquoi il écrit très clairement mais c'est pas le seul oui mais en france on n'a pas subi de catastrophes écologiques dues à la mécanisation mais il ya quand même des pertes d'érosion hydrique de l'ordre de dizaines de tonnes de serbe à l'hectare par an flagrant que en australie qu'en amérique du nord qu'au brésil et donc en france le discours et c'est toujours le discours que j'entends un bon labour bien profond parce que ça retente bien ça décompacte les rivières elles sont pas transparentes quand même bah dans beaucoup de zones où c'est plat ça va par contre c'est vrai que là dans tes coteaux mais un bon coup de charrue un bon labour tu auras une belle rivière marron et c'est aussi simple que ça mais donc il ya beaucoup même beaucoup de contexte pédoclimatique en france où effectivement ça fait 60 ans qu'on la boire sérieusement on a perdu la matière organique mais on n'a pas eu une érosion folle parce que la matière minérale s'y prête quoi mais il ya clairement beaucoup de zones on a clairement arrêté la mécanisation du travail du sol parce qu'on savait que toute façon on allait dans le mur il ya conrad qui a dit un truc assez juste et assez intéressant c'est que toutes les stations expérimentales étaient mises sur des endroits où il y avait les argilos quaccaire très résistant au travail du sol et c'est ce qui a produit toutes les données sur lesquelles se base l'INRA et qu'on étudie et du coup ça c'est un biais quand même qu'il faut qu'il faut mettre en lumière parce que c'est pas c'est pas important parce que les modèles qui ont été développés là sont absolument pas adaptés à l'élevage de montagne des choses comme ça et c'est pour ça qu'on a quand même vu en l'espace de 100 ans une paupérisation de l'agriculture des zones de montagne qui s'est transformée juste en élevage bio tout terme en gros pour faire simple et quelques gars qui font encore un peu du maïs à droite à gauche on y a mis de la vigne c'est quand même l'histoire de beaucoup de vignobles c'est qu'on y avait fait de la céréales des plantes annuelles et à force de ravages et de d'érosion par le travail du sol c'est toute l'histoire du Gers notamment en fait là où c'était trop ravagé on a mis de la forêt et après on a mis de la vigne parce qu'il n'y a plus que ça qui poussait en vérité quoi il faut quand même le savoir alors que c'était des zones extrêmement fertiles et tous nos super fameux coteaux avec des AOC improbables elles ont assez souvent quand même un passé de sol fertile qui a été ravagé par de l'attraction animale dans des coteaux pour faire pousser des plantes annuelles et à la fin on a mis de la vigne parce qu'il n'y a plus que ça qui poussait quand on était arrivé aux cailloux et là encore toutes ces zones de coteaux c'est bel et bien du territoire délaissé sur lequel on n'a jamais fait enfin délaissé pas délaissé c'est des territoires délaissés sur lequel on a fait peu d'expérience d'expérimentation mis peu d'organismes de recherche parce qu'on savait bien que de toute façon on n'allait pas avoir des productivités incroyables et puis ça faisait pas ça faisait pas partie des plans quinquennaux les plans quinquennaux c'était nourrir paris avec le blé de la bosse et des patates de la bosse c'était ça franchement ce que les auvergnats faisaient avec leurs vaches ça n'était assez pas grand donc voilà il ya cette question de la production mécanique bon après il ya d'autres d'autres points qui sont un peu moins agronomique il ya la question des entrants extérieurs on voit que dans pas une bonne idée d'aller chercher des trucs à péta ou schnock etc sans forcément refuser tout type d'intrants un refus des engrais minéraux faiblement soluble bon ça non utiliser des engrais minéraux faiblement soluble plutôt utiliser plutôt des substances naturelles substances dérivées de substances naturelles etc et là par exemple quand tu dis limiter les intrants effectivement ça c'est une envie mais dans la pratique est ce qu'on voit c'est que finalement les soldes s'ils sont travaillés on baisse la fertilité on baisse la matière organique et du coup on va toujours être obligé d'en mettre plus pour maintenir les rendements et au final les pratiques vont à l'encontre de de l'esprit quoi donc là on a remis un petit peu des outils dans la boîte à outils on est en train d'éclaircir la question agronomique pour pas faire n'importe quoi et maintenant les leviers une fois qu'on a parce que ça c'était le travail en amont nécessaire maintenant est ce qu'on ne pourrait pas activer des leviers politiques sur comme la PAC et des et les subventions sur pour pour justement aller dans ce sens là et plus subventionner un truc qui va créer plus d'entropie détruire les systèmes etc parce que c'est quand même moi j'étais surpris de voir que dans les l'allocation des subventions et des aides c'était plus je mettais en place des systèmes qui dépendaient d'un intrant plus j'allais toucher de de la subvention et là je comprends la logique parce que dans une économie de marché qui veut faire du PIB et qui veut faire la croissance et bien plus on consomme plus on met l'intrant plus on fait la croissance mais ça va quand même vraiment à l'encontre de de l'agronomie de la résilience des systèmes et de surtout de la durabilité des systèmes quoi et oui effectivement un système qui pousse tout seul c'est un système où il n'y a pas beaucoup d'intrants à part l'eau qui me semble un intrant important mais est ce qu'on peut aller aujourd'hui motiver les politiques c'est une question d'échelle ça a été essayé avec l'APAD ça a été essayé avec l'IAD avec le cluster ouest avec ce qu'on essaye aujourd'hui avec pour une agriculture du vivant je crois que le boulot sur la chaîne youtube les chaînes youtube marche bien parce que tout le monde a la même chaîne youtube en fait tout le problème c'est que la thématique du semi direct du sol vivant c'est resté pendant très longtemps une thématique agricolo agricole de spécialistes de l'agronomie du vers de terre et du truc ça c'est un peu une curiosité du monde agricole donc faut diffuser l'information moi je crois que ça se fera tout seul en fait quand on aura atteint le stade critique de deux gens qui sont en réflexion vers cette logique du sol vivant il n'aura même pas besoin d'aller les voir les politiques de toute façon ils sortent toujours sur la dernière vague à la mode et donc ils y rendent dessus quoi tu vois et donc des fois on me dit ah t'as pas peur de te faire récupérer je dis mais c'est pas que j'ai pas peur de me faire récupérer c'est que j'aimerais bien me faire récupérer effectivement et je pense que ça sera par une récupération politique opportune le moment venu mais parce que en amont on aura déjà fait le boulot la lame de fond oui il sera parti le coup sera parti tu pourras plus arrêter la chose et je pense qu'on n'en est pas très loin tu vois moi j'ai toujours dit quand on aura fait 100 millions d'heures de formation sur la chaîne youtube enfin 100 millions de vue elle est sur la chaîne youtube vers des terres production on aura réalisé un volume de formation et d'acculturation qui sera significatif et qui fera basculer les choses aujourd'hui on est presque à 4 millions de vues on a fait ça en deux ans et demi laisse nous bosser encore 5 10 ans et puis puis là on aura atteint le chiffre quoi bon aujourd'hui on n'est pas tout seul il ya la vôtre de chaîne youtube et on n'est pas les seuls il ya de plus en plus de monde non mais c'est vrai moi ça me fait plaisir c'est que je vois que je vois beaucoup de chaînes de permaculture qui reprennent des bouts de nos vidéos qui reprennent la thématique et je trouve que la tonalité notamment du rapport à la chimie à la vie du sol elle a beaucoup changé sur sur toute la scène youtube des permaculteurs et compagnie et un regard qui a beaucoup changé il ya une acculturation qui s'est fait et donc je m'inquiète pas je vois que le chemin est en train d'être parcouru quoi et maintenant la question c'est est ce que cette guerre glifo pas glifo va vraiment amener à des tensions telles que que ça va devenir violent ça je sais pas quoi le fait est qu'aujourd'hui si demain on nous interdit glifo il ya en msb on s'en fout un peu chez les céréales ça va être un poil tendu alors on est en train de bosser très dur pour trouver des outils de secours on a déjà quelques bonnes idées il y en a qui sont fonctionnelles d'autres il y a encore deux trois ans de développement c'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de moyens de trouver des idées trouver un agriculteur motivé pour bricoler un truc tester c'est s'avance doucement donc je pense que ça va se faire tout seul faut juste continuer le travail je dis c'est construire des outils pour que les agriculteurs adoptent les pratiques quand les agriculteurs ont adopté les pratiques de toute façon il y aura une reconnaissance de ces pratiques là et puis et puis la politique suivra quoi et in fine je veux dire si vraiment on arrive à faire basculer 70% de l'agriculture sur des modes vraiment de sols vivants tu as énormément de réglementations qui ne se justifient même plus énormément de contraintes qu'on nous impose qui ne se justifient pas qui n'ont parce que si tu arrives vraiment à faire beaucoup d'acteurs sur sols vivants tu résoutes comme une bonne partie des problèmes de l'eau de l'érosion de la valeur nutritive etc et donc on pourrait terminer sur conclure sur tout seul ça va plus vite ensemble on va plus loin mais en fait avec la chaîne youtube on peut aller tous ensemble plus loin c'est ça mais c'est exactement ça c'est c'est vrai que plus on est nombreux à y aller plus on y va mais je vois tellement de gens qui face à nos projets amène énormément d'inertie que en vérité 20 30 personnes on a avancé beaucoup plus vite que que les instituts de recherche aujourd'hui le mariage sol vivant tu n'as pas une étude sérieuse qui a été faite par l'inra sur la reconstruction biologique des sols etc pas une ça fait dix ans qu'on fait ça quand même quoi et et dominique selmer fait ça depuis encore plus longtemps et gilles le mieux fait ça fait ça il ya plus d'un de cinq ans et pierre baisse a commencé la démarche il ya 20 ans aussi quoi tu vois aujourd'hui on n'a pas une étude sérieuse sur le truc donc on arrête de perdre notre temps on avance et on voit que tout le monde galopent derrière et c'est très bien et j'estime que dans dix ans je pourrais prendre ma retraite c'est bon la machine sera lancée puis on pourra arrêter de courir partout et de passer nos dimanches à faire des vidéos c'est ça le truc ah oh oh Sous-titrage ST' 501